Hello, hello ! C'est Mélanie du blog Construire son indépendance et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je me lance sur YouTube. Donc il faut savoir qu'il y a un an, j'ai pris la formation Blogueur Pro de Olivier Roland pour m'apprendre à créer un site internet. Donc l'objectif, c'était de simplement partager ce que j'apprenais sur le chemin de l'indépendance financière puisque voilà, ça reste mon objectif principal et l'idée, c'était que je ne voulais pas rester toute seule dans mon délire et je voulais vraiment m'entourer de personnes qui avaient le même état d'esprit que moi et pour qui c'était important de créer son indépendance financière pour avoir un maximum de temps pour pouvoir vivre, bien sûr, les expériences que vous avez envie de vivre dans votre vie. Donc du coup, j'ai commencé par créer un site internet puis après, en suivant les formations, je me suis rendu compte qu'il fallait créer un réel écosystème en fait autour du site internet. Ce n'est pas seulement un site internet, il faut aussi gérer un compte Instagram, une page Facebook et potentiellement une chaîne YouTube. Et en fait, je trouvais ça plutôt impressionnant alors que je suis une grosse consommatrice de vidéos sur YouTube. J'adore YouTube, je suis beaucoup, beaucoup de personnes, donc je m'inspire beaucoup de ce qu'ils font, de ce que ces entrepreneurs font parce que c'est des réels entrepreneurs, c'est un réel boulot de faire des vidéos sur YouTube. En tout cas, je trouvais ça sympa et je me suis dit, ouais, pourquoi pas moi ? J'avais, disons, un peu l'habitude de parler déjà sur mon compte Instagram, tout simplement en story, mais c'est complètement différent parce qu'en story, tu es plutôt à dire des choses sur le feu alors que là, il faut plus préparer le contenu, avoir peut-être un plan un peu plus clair plutôt que de parler comme ça sur le feu, quoique il y a des entrepreneurs et des YouTubeurs qui le font. Ça fait aussi des vidéos, ce qu'on appelle vlog, qui sont très sympas aussi à regarder. Donc voilà pourquoi je me suis lancée sur cette aventure YouTube. Et après, l'idée pour moi, c'est toujours de vous partager ce que j'apprends donc sur le chemin de l'indépendance financière avec tous les différents leviers que j'utilise dont l'immobilier, dont le web sur lequel je suis en train de me former actuellement. Donc sachez qu'en tout cas, pour moi, en tout cas, YouTube, ça permet de vraiment poser mes idées sur papier et de vous les exposer puisque quand tu es quelqu'un de créatif, quand je dis créatif, pas forcément la personne qui sait dessiner, etc. Je ne suis pas très douée de ce côté-là, mais surtout qu'il y a beaucoup d'idées et ça te permet de partager un maximum d'idées à ta communauté. Et donc du coup, ça nourrit aussi ce besoin de créer et YouTube pour ça, c'est super cool. D'autant plus que les avantages que je suis en train de découvrir à utiliser cette plateforme, c'est que ça te permet de faire énormément de rencontres. Tu peux aller contacter des gens pour lesquels tu n'aurais même pas osé les contacter, à demander des interviews pour savoir comment ils ont fait pour créer leur business, pour réussir dans la vie. Et du coup, je trouve ça super intéressant. Ça te permet de créer ce réseau et de partager tes idées. Donc voilà pourquoi je me suis lancée sur YouTube. Donc si toi aussi, tu as envie de te lancer, n'hésite pas. Franchement, ça ne demande pas de matériel. Tu as juste besoin d'un trépied et de ton portable, d'un petit micro. Tu peux l'acheter sur Amazon. Ça coûte une dizaine d'euros. Voilà, il faut juste avoir des idées et apprendre un petit peu à être à l'aise, on va dire, à l'aise face caméra. Et let's go, quoi. Donc je suis super contente de faire partie du YouTube game, comme on dit. Et puis, on verra bien ce que ça va donner. Et voilà, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut.